Bonsoir à tous, c'est Iftar chez vous. Nouvelle édition, je suis ravie de vous retrouver pour nous faire partager ce mois de ramadan. Ce soir nous sommes à Saint-Ouen et c'est la Maison Soufie qui nous ouvre ses portes. Elle va nous faire partager un Iftar collectif. On y va tout de suite. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? Ça y est, vous arrivez de chez vous ? Oui, je suis là, vous voyez, on vous attend. Je vous ouvre la porte. Merci. Alors qu'est-ce que vous nous apportez ce soir ? Ah, la grosse coupe. Je vais vous aider. Je vais vous aider, hop. C'est gentil. Alors comme soupe, qu'est-ce que c'est ? C'est de la chorba ? C'est de la chorba frie qu'on appelle ça. Et c'est vous qui l'avez confectionné, bien sûr ? C'est madame. Ah, c'est madame. Oui. Très bien. J'ai pas cette prétention de savoir faire ça. D'accord, bon, je vous l'accompagne. Allez, hop. Abdelhafid Benchouk, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. J'allais presque dire qu'on était dans votre maison. Je pense que c'est plutôt votre maison. La maison soufi se pense comme un espace d'accueil de toutes les âmes et de tous les cœurs et de toutes les personnes qui veulent rencontrer le soufisme, qui veulent rencontrer les autres, qui veulent rencontrer une composante de la société française. Donc c'est chez vous avant d'être chez nous. Vous nous ouvrez donc les portes de la maison soufi. Vous en êtes le directeur. C'est bien ça. Et vous organisez régulièrement maintenant ces iftars collectifs ouverts à tous. Voilà, les iftars ont commencé. Donc la maison soufi a commencé en septembre 2016. Dès la première année, elle s'est posée la question comment on allait faire, puisque tous les jeudis soirs, on se réunit pour la méditation soufi, qu'on appelle le dhikr. Et donc, pendant le ramadan, tout le monde jeûne. Donc il fallait bien s'organiser pour rompre le jeûne. Et on s'est dit que la meilleure façon, c'était de le faire tous ensemble. Et en plus d'inviter ceux et celles qui souhaitaient découvrir les soufis, le lieu, entre autres la maison soufi. Donc on a créé un événement sur Facebook et qui tout de suite a eu beaucoup de succès. Et donc du coup, on continue. Abdelhafid, vous êtes le représentant de la voie soufi Naqshbandi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Parfait. Voilà, une voie née en Ouzbékistan, donc une terre non-arabophone. Quelle est la particularité de cette voie-là ? La voie soufi Naqshbandi, comme vous venez de le rappeler, Effectivement, elle s'est développée principalement dans les pays non-arabophones. Donc elle a pris son essor en Ouzbékistan actuel. Ensuite, elle s'est répandue en Inde, en Turquie, dans les pays de la péninsule indonésienne, en Malaisie, jusqu'en Chine. Et effectivement, jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle n'était présente que dans ces pays-là et pratiquement totalement absente des pays arabophones. Donc effectivement, Sherbahuddin Naqshbandi lui-même n'était pas arabe. Donc c'est peut-être ce qui fait que cette voie, la méthode qui est utilisée pour cette voie, a répondu de manière beaucoup plus adéquate aux peuples non-arabophones qui sont, comme il faut le rappeler, mais on ne le rappelle jamais assez souvent, les 4-5e, voire plus du monde musulman. En fait, les Arabes, dans le monde musulman, sont une minorité. Et donc, elle s'est développée fortement jusqu'à la fin du XIXe siècle, où par le biais d'un grand soufi qui s'appelle Maulana Khalid al-Bardadi, qui a eu d'ailleurs une rencontre avec le fameux Emir Abdelkader, qu'on connaît bien ici en France, là, elle est rentrée dans les pays arabophones. Et aujourd'hui, par le biais de notre maître bien-aimé, qui est parti en 2014, Maulana Cheikh Nazim al-Haqqani, elle est présente en France, elle est présente en Angleterre, en Allemagne, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, enfin dans tous les pays occidentaux, parce qu'effectivement, comme vous le savez, il y a une soif de spiritualité en Occident. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le soufisme. Quand on parle de soufisme, on parle de la voie mystique, un peu ésotérique de l'islam. Comment est-ce qu'on pourrait résumer, pour les néophytes, le soufisme ? Le soufisme, on ne peut pas le résumer. D'accord, ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est vrai que, voilà, là, il faudrait, voilà, pour peut-être les personnes... Oui, voilà. Et ça sera d'ailleurs l'occasion d'y revenir, mais quand on parle de voie de branche mystique et ésotérique, est-ce qu'on se trompe ? Ou est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça ? Effectivement, c'est une bonne définition, puisque les soufis vont mettre l'accent, non pas uniquement sur l'aspect extérieur de la religion, c'est-à-dire les pratiques cultuelles, mais ils vont, à égalité, si ce n'est davantage, mettre l'accent sur la transformation intérieure et le rapport qu'on va pouvoir essayer d'avoir avec la présence divine. Comment vous vous appelez ? Amazon. Vous êtes de quelle origine ? Je ne sais rien d'origine. C'est la première fois que vous venez à la Maison Sophie ? Oui, c'est ma première fois. Comment vous avez été au courant qu'un iftar collectif était organisé ? En fait, ça fait depuis la Nuit Sacrée de Paris, parce que la Maison de Sophie était là-bas, donc j'ai participé à la Nuit Sacrée. Après, j'ai liké la page de la Maison de Sophie et j'ai vu qu'ils ont mis un événement, et aujourd'hui, je me retrouve là. Alors, la Nuit Sacrée, on le rappelle, c'est un événement interreligieux qui se déroule à l'église de Saint-Méry, en plein centre de Paris, où tous les croyants sont invités à chanter leur amour pour Dieu. Un très, très bel événement. Pensez-vous que ce genre d'événement soit important, surtout en ces temps-là ? En fait, c'est super important, et pour moi, c'était une bonne expérience qu'il y avait toutes les religions autour du monde qui existaient, et qui étaient là-bas, qui participaient. Et par rapport à la sophisme, c'est quelque chose que j'adore, et je ne sais pas si le mot quelque chose, c'est une réponse, mais j'adore le sophisme qui parle de l'amour depuis la Rumi, depuis le Hallaj, depuis plusieurs générations, depuis plusieurs personnes qui ont eu son passage dans la vie. Alors, le sophisme, vous l'avez dit, il y a une notion d'amour qui est très, très importante dans le sophisme. Est-ce que c'est cette notion d'amour qui vous parle le plus ? Cécilia, il faut d'abord commencer par les dates. Pourquoi ? C'est la tradition, le prophète, commencer toujours par les dates, et aussi, on s'est rendu compte qu'au point de vue médical, c'est un fruit qui a eu des vertus particulières, donc il va remettre tout de suite le corps en marchant. D'accord. Bon, je m'exécute alors. Bismillah. Est-ce que vous voulez un verre de lait ou direct à soupe après ? Un verre de lait, je veux bien. Lait ou petit lait ? Comme vous voulez. Petit lait, c'est plus frais. Allez, on y va. Merci. C'est un goût particulier, en tout cas. Le petit lait, c'est un goût fermenté. Mais je trouve que ça se marie bien avec la date. C'est très rafraîchissant. Ça se marie vraiment bien. Bienvenue. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis bien placée ce soir. Place de choix. J'ai une place privilégiée. C'est un goût. C'est un goût. Le système, il est quand même incroyable puisque c'est juste... Il y a deux ou trois familles qui préparent les soupes et après, c'est des gens qui ramènent ce qu'ils veulent. On ne leur dit pas ramener ceci ou ramener cela. C'est vraiment à la bonne franquette. Oui, à la bonne franquette. Il n'y a pas de consigne particulière. Chacun rapporte ce qu'il veut. Regardez, c'est un magnifique tablis. Et notamment des plats typiques, des plats orientaux. Voilà. Il y en a pour finir. En fait, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance, on va dire, puisque finalement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Souvent, on est dans des familles assez pratiquantes ou autres. Donc, la chance d'être dans une famille où on ne m'a jamais imposé la religion. Alors, je rappelle que vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes né à Oran. Voilà. Je suis né à Oran et je suis venu à l'âge de 5 ans en France. Donc, j'ai commencé mes études très jeune. Toute ma vie, c'est Paris, en fait. Et à Paris, particulièrement. Pour situer géographiquement. Et donc, très jeune, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est vrai que vers l'âge de 14-15 ans, c'est vraiment curieux. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient l'islam à l'époque. Et je me suis intéressé parce que, vous le savez, les témoins de Jéhovah, ils vous poussent un petit peu. Ils sont assez intrusifs. Ils sont assez intrusifs, si vous voulez. Et donc, j'ai un ami qui était à l'école avec moi. Je suis plus en classe de 4e ou 3e qui était témoin de Jéhovah. Il a commencé à me dire, il faut venir, machin. Je me suis intéressé. Comme tout enfant, je me suis laissé aller à ce qu'ils me proposaient. Ça avait l'air sympa, comme dirait l'autre. Et vous n'avez pas vraiment adhéré ? Alors, au début, c'était pas mal. Et puis après, il y avait cette méthode un petit peu de contrainte un petit peu qui m'a tout de suite... Qui vous a fait peur. Qui m'a fait peur. Voilà, je lui ai dit, écoute, c'est bon, arrête. Laisse-moi tranquille. Et donc, j'avais une maman qui, quand elle était jeune, n'était pas forcément pratiquante. Bon, elle allait acheter de la viande halal, etc. Et par contre, j'avais une grand-mère qui était toujours à côté de moi qui, elle, faisait sa prière. Mais jamais, elle m'en a parlé, en fait. Elle était là, mais sans jamais rien dire. D'accord. Donc, sans m'apprendre, sans me dire ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Et donc, quand j'étais un peu plus vieux, vers les 20 ans, j'ai commencé à lire un petit peu les philosophes grecs, etc. Puis, j'ai commencé à lire les livres comme le Bardotodol, donc le livre des morts tibétains. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a parlé. Je me suis dit mais c'est génial. C'est très, très beau, le livre. Je vous invite à le lire, d'ailleurs. Ça y est, il est lu. Ah, ben, super. Mais contre tout un temps, contre toute attente, c'est un prêtre qui vous a ramené vers cette voie de la religion musulmane. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré dans un voyage que j'ai fait en Bretagne. Je crois que vous êtes bretonne. Non, mais c'est pas grave. C'est que vous aimez la Bretagne. Non, vous aimez la Bretagne. J'ai fait une retraite en Bretagne durant un hiver. Alors, il faudrait que je situe l'année, je ne sais plus quelle année, dans l'île d'Oessan. Donc, c'est une île qui est vraiment au bout du monde. C'est au bout de la France. C'est peut-être une des dernières îles sauvages de France. Donc, pendant tout un hiver, je suis resté à Oessan avec les gens là-bas et je lisais, je lisais, je lisais. Et là, effectivement, il y a une certitude parce qu'on se questionne beaucoup sur Dieu aussi. De nos jours, toute la jeunesse se questionne, certains, sur l'existence de Dieu. Quand l'impose de l'extérieur, ce n'est pas très agréable. Et donc, là, il y a une certitude qui est descendue dans mon cœur lors de cette retraite à Oessan. Et au retour, j'étais dans le train en revenant de Bretagne à Paris, donc de Brest à Paris. Effectivement, j'ai rencontré un monsieur qui était hyper intéressant, que j'ai beaucoup apprécié, les échanges avec ce monsieur. Donc, je lui ai posé différentes questions. Comme je voyais qu'il avait vraiment une science presque infuse, en fait, c'était assez miraculeux. Je me suis dit que je lui ai posé la question sur la religion, ce qu'il en pensait, parce qu'on parlait d'autres sujets, en fait, au départ, le sujet de société, etc. Et on a parlé un peu de religion. Et à la fin, je lui ai dit mais vous pensez quoi ? Parce que je cherche un peu partout et il n'y a rien qui... Et cet homme-là, c'était un homme qui avait lu les ouvrages de René Guénon. René Guénon, métaphysicien. Alors, on va rappeler qui est René Guénon, métaphysicien français. Il fait autorité dans le domaine du mysticisme, de l'ésotérisme également. Il a été souffi. Il est mort au Caire en 1957, en Égypte. 51, 51. D'accord. Autant pour moi. Mais c'est un personnage que vous appréciez particulièrement ? Tout à fait, puisqu'il est pour beaucoup dans... Pour l'unicité des religions. Voilà. Il est pour beaucoup aussi dans mon choix du soufisme. Donc, en fait, quand j'ai rencontré cet homme qui était un guénonien, et lui, je lui ai dit « Quelle religion tu as ? » Il m'a dit « Je suis chrétien. » Et à la fin de notre... Avant de se quitter, parce qu'on arrivait à la gare, je lui ai dit « Mais moi, tu me conseilles quoi ? » « Et bien, toi, je te conseille d'aller vers ta tradition, celle de tes ancêtres, d'aller voir ce qui se passe là-bas. » Ça a été un choc pour vous, non ? Ça a été un choc du fait qu'un chrétien me conseille de me tourner vers l'islam. Je trouvais ça incroyable. Bon, après coup, en lisant moi-même René Guénon, j'ai compris pourquoi. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit à l'instant, René Guénon, on ne va pas dire prône, mais explique l'unité des religions malgré leur multiplicité de formes. Donc, on y comprend plus clair pourquoi, un chrétien réalisé pourrait dire à un musulman qu'il vaut mieux de naissance, qu'il vaut mieux pour toi cheminer dans telle voie. Quels sont vos prénoms, mesdames ? Samia. Zoré. Vous êtes de quelle origine ? Moi, je suis française et je suis aussi... Je viens aussi d'Algérie. D'accord, très bien. Je suis iranienne. J'imagine que les plats que vous avez rapportés pour ce soir, puisqu'il faut jouer le jeu et apporter des plats, étaient des plats traditionnels ? En fait, jouer le jeu, c'est plutôt, si on a envie, ça part plutôt de l'intention. Il n'y a aucune contrainte ? Non, non, non. Donc, il n'y a pas de contrainte et c'est plutôt, au contraire, c'est une bénédiction pour nous et pour les autres d'apporter une sadara, donc quelque chose, un plat qu'on a préparé et qu'on va partager tous ensemble. Je pense qu'il y a une phrase qui est souvent dite par les gens du Tassawuf, c'est de dire que l'islam et le Tassawuf, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose que l'on lit dans les livres, on peut lire des livres, mais c'est surtout quelque chose qui se vit. Comme vous, d'ailleurs, là, vous voyez, vous partagez des choses, vous avez partagé avec nous ce repas, vous avez déjà quelque chose que, voilà, donc c'est quelque chose que l'on vit. Allahumma salli wa sallim ala nabiyna muhammad alaih islam wa sallim sallim ala wa sallim Sous-titrage ST' 501 Merci pour cette paix que vous nous avez communiquée, j'aimerais en profiter, comme c'est le mot de la fin, vous pouvez vous adresser face caméra et dire ce que vous souhaitez, à qui vous le voulez. La paix à tous ceux qui recherchent la paix aussi et qui ne la trouvent pas facilement, que ce soit curieusement dans notre monde qui est en paix, puisqu'il n'est pas en guerre si vous voulez, il y a quand même beaucoup de guerres à l'intérieur de nous et c'est peut-être cette paix-là que l'on cherche, donc on la souhaite pour nous qui vivons en Occident et on la souhaite pour ceux qui vivent une autre guerre, la guerre extérieure souvent, de manière injuste à travers le monde et qui cherchent aussi la paix. Et on fait une prière en ce mois béni de Ramadan, on est à la porte de la 27e nuit qui marque pratiquement le départ du mois de Ramadan et l'apogée aussi, puisque c'est la nuit du destin, la nuit où a été révélé le texte saint, le Coran. Donc je souhaite une belle nuit du destin à tout un chacun, une bonne fin de Ramadan à tout un chacun et tout un chacune et surtout la paix à l'humanité, à nos frères chrétiens, à nos frères juifs, à nos frères bouddhistes, à nos frères hindouistes, à ceux qui ont des convictions autres, qui n'ont pas de convictions du tout. On leur souhaite de trouver leur chemin et de trouver la paix intérieure afin de répandre autour d'eux la paix. Parce que l'être humain, il est né, il est venu à ce monde pour répandre la paix. Et si on ne répand pas la paix en soi, on ne peut pas la répandre au dehors de soi. Donc Inch'Allah, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.